Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui avez confiance en Jésus-Christ, qui comptez sur les prières de tous les saints, notamment l'intercession de la Vierge Marie. Alors nous poursuivons la série de vidéos sur le pouvoir mystérieux de la foi, de cet ouvrage écrit par Jean Guitton, théologien, et Jean-Jacques Antier, qui est historien. Alors vous voyez que quand je présente des passages, j'en fais le commentaire si possible. Voilà, j'en fais le commentaire, c'est important. Et il faut qu'on arrive jusqu'au bout de cette série de vidéos-là. Il faudrait que les vues sur cette série-là augmentent. Parce que là, vous voyez que ces deux auteurs font la démonstration de l'importance des mystères de la foi. Voilà, le mystère de la foi. On proclame dans l'église, il est grand le mystère de la foi. Il est grand le mystère de la foi. Voilà. Alors, voilà ce qu'ils disent, ce qu'ils disent tous les deux. Nous venons de voir que le don de clairvoyance s'étend parfois à la connaissance de l'avenir. Alors ça, c'est la prémonition, ça. C'est qui heurte notre esprit logique pour lequel le temps est comme un fleuve qui s'écoule de la source à la mer. Le temps n'est pas forcément linéaire. C'est ce que beaucoup de gens ont pensé. Mais beaucoup de peuples, notamment en Afrique, voyaient le temps comme étant circulaire. Si on peut le remonter en retrouvant les traces du passé, soit dans la mémoire des hommes, soit dans la structure de la matière, comme dans un film ou sur une bande magnétique, comment connaître ce qui n'est pas encore arrivé ? À moins d'admettre une prédétermination absolument contraire à l'idée que nous nous formons de la liberté inséparable de la condition humaine. Et pourtant, les faits sont là. L'écrit des prophètes remplissent l'Ancien Testament d'Abraham qui révéla le message du Dieu unique. Mais il faut dire que la connaissance du Dieu unique, ce n'est pas Abraham, celui qui l'a conçu. Les anciens égyptiens savaient cela. Ils appelaient le créateur Nécher. Et dans toute l'autre langue africaine, il y a toujours un mot qui distingue le créateur. Il y a toujours un mot qui distingue le créateur. C'est le cœur. C'est comme ça. Les ouais disent Nyonsois. Les akans disent Nyanmea, Nyanmea, Nyanmea. Vous voyez, il y a toujours un mot qui distingue le créateur. Les peuples bantous disent Nzambé, etc. Donc, il y a toujours un mot qui distingue le créateur. À Daniel qui annonça la venue du Messie en termes apocalyptiques. Jésus, le nouveau prophète, la parole vivante de Dieu. Jésus n'est plus qu'un prophète. Lui, il est la parole vivante de Dieu. Il est le Messie. À travers tous les siècles en période de décadence, quand la vie dégénère, stagne ou s'enlise, Perdant le sens du divin, alors se lèvent les prophètes inspirés par Dieu. Ils viennent appeler à la conversion pour que le peuple, ensemble, se tourne vers l'unique, cesse de piétiner ses lois. Et ils prédisent les plus grands malheurs si le peuple rebelle n'obéit pas à la volonté de Dieu sur lui. En fait, les malheurs qui surviennent ne viennent pas de Dieu. Ça, c'est ça l'horreur. C'est ça l'horreur. On trouve beaucoup de passages comme ça dans la Bible qui pensent ça. Dieu a mis des lois dans l'univers. Si vous ne respectez pas ces règles, ces lois, ce sont les conséquences de la désobéissance. Sinon, Dieu ne nuit à personne. Dieu ne fait du tort à personne. J'ai fait même une vidéo là-dessus parce que Dieu, lui, il est amour. Mais il a mis des lois dans l'univers. Et si tu ne respectes pas ces lois-là, c'est comme ça. C'est comme si, bon, il y a un feu tricolore. Le feu est rouge et tu passes en force alors que de l'autre côté, le feu est vert. Si un camion vient te heurter et te tuer, bon, écoutez, ce n'est pas Dieu qui a voulu ça. Ce ne sont pas non plus ceux qui ont inventé les feux tricolores, mais c'est toi qui as désobéi au code de la route. Ça fait deux choses différentes. Il faut comprendre ça. Voilà, c'est tout. Les prophètes sont nombreux dans l'Ancien Testament, courageux ou timorés, réticents, mais toujours obéissants à l'Esprit de Dieu en eux, malgré les difficultés à se faire entendre. Mais oui, parce que quand la parole de Dieu vient en toi, c'est brûlant, c'est brûlant. C'est comme ça. A notre 20e siècle, Math Robin, sous l'inspiration de l'Esprit, crée les foyers de charité, de lumière et d'amour pour que dans le silence des retraites ouvertes à tous, l'homme puisse se rapprocher de Dieu, le retrouver. Avec l'intelligence de ceux qui voient les choses en leur devenir, elle pressent, prévoit, annonce les grands événements de l'avenir, la Pentecôte d'amour du Concile, la marche vers l'écuménisme, le mouvement charismatique et même l'écroulement du mur de Berlin et l'union de l'Europe. Dans sa vieillesse, le pape Jean XXIII, qui, comme tous les prophètes, savait lire les signes des temps, osa décider l'ouverture du Concile Vatican II pour renouveler l'Église sous la pulsion irrépressible de l'Esprit-Saint. Or, il y a certains qui se sont rebellés contre le Concile Vatican II et ses conclusions. Il y a ceux notamment qui ont suivi Mgr Lefebvre. Voilà, c'est ça. Et Paul VI le mena à son terme sous cette même inspiration qui fait voir l'avenir dans l'événement. Voilà. « De grands malheurs arriveront, le danger sera grand, il y aura des victimes, la croix sera méprisée, le sang coulera, l'archevêque sera dépouillé de ses vêtements. » À ces mots, dit Catherine, « Je pensais, quand est-ce que ce sera ? » J'ai très bien compris. Dans 40 ans. La Vierge lui annonça aussi que de grands malheurs frapperaient les communautés religieuses, mais que la sienne serait épargnée les filles de la charité. Ça concerne Mato-Robin, justement. Elle annonça sa visite à ce moment et donna même des précisions. « Tu diras à Sœur Dufès, la future supérieure, qu'elle pourra partir. Je garderai la maison. Elle ira dans le midi avec Sœur Claire. Elle reviendra le 30e mai. » Et cela se réalisa. Voilà. Donc, c'est ça. Pour sa part, le Padre Pio eut aussi des révélations de la venue. Recevant les stigmates en septembre 1918, il lui fut révélé qu'il les porterait 50 ans. Voilà. En effet, il mourut en septembre 1968. Les stigmates avaient disparu trois jours avant sa mort. Voilà. Au chevet de Mato-Robin, se pressaient des gens en mal de prophétie. Elle les repoussait, non sans impatience. « Me prenez-vous pour une sorcière ? » Mais elle avait eu le 13 novembre 1930 une préconnaissance duplicative. La vision de celui qui serait en 1936 son père spirituel, l'abbé Finet. Sans le connaître, elle l'assista à 80 km de distance dans un événement dramatique. L'effondrement de la colline de Fourvière. Je vous avais vu six ans avant votre arrivée ici. Je vous avais vu avant de vous voir et c'est pourquoi je vous ai reconnu. Un jour, à un prêtre qui la visitait, elle dit en prenant congé de lui « Au revoir au ciel ! » Elle va donc mourir son jatine perplexe. C'est lui qui mourut et d'une manière irrépressible un accident de la route. Donc, on voit ici qu'il y a des choses qui arrivent, qui sont prévues. On ne sait pas trop pourquoi. D'ailleurs, dans ce qu'on appelle la mécanique quantique ou la physique quantique, il y a ce qu'on appelle le principe de l'incertitude. Le principe de l'incertitude. On ne peut pas tout prévoir. Non. L'être humain ne peut pas tout prévoir. C'est ce que les gens oublient. Ils font des plans sans Dieu. Ils montent des projets sans Dieu. En pensant sur les pauvres intelligences. Et ils disent « Oui, j'ai un plan A, j'ai un plan B, j'ai un plan C. » En bon, tous tes plans vont échouer si Dieu n'est pas dans ton temps. C'est pour ça que j'aime cette expression en Côte d'Oise. on dit « Dieu est dedans. » C'est comme ça. Adolf Hitler avait prévu faire une guerre claire en Union soviétique en Russie et gagner rapidement. Il ne s'attendait pas à cet hiver si terrible quand il a commencé l'opération Barbarossa contre l'URSS. Donc, c'est ça le fait. La science parapysicologique admet la connaissance de l'avenir qui ne doit pas être confondue avec une interférence télépathique par lecture de pensée directe. Douze années d'expérience personnelle avec un grand nombre de sujets métagnomes, écrit le docteur Eugène Hostie, directeur de l'Institut métaphysique international de Paris, m'ont donné la certitude absolue qu'il est des êtres humains capables de préconnaître le devenir des hommes. C'est un fait vérifiable par l'expérience maintenant que des hommes de science ont le courage et la curiosité de se rendre compte. Parce que, bon, c'est pas facile. Parce que ce n'est pas logique. Donc, quand un homme de science aborde un aspect qui n'est pas logique, bon, il est désarçonné. C'est ça, en fait, le fait. Le professeur Charles Richer écrit « La prémonition est un fait démontré, fait étrange, paradoxal d'apparence absurde, mais qu'on est forcé d'admettre. Les faits sont là, authentiques, irrécusables. Il ne s'agit pas de la prévision de l'avenir de l'homme par déduction ardeuse et constructive. Voilà, donc, c'est ça, la question de l'avenir. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. « Mais de la préconnaissance absolue duplicative de l'événement futur dans ses moindres détails, la clairvoyance du futur, prophétie, prémonition, pressentiment, préséance est démontrée non seulement par les témoignages mais aussi par l'expérimentation, bien que celle-ci ne soit pas encore absolument fiable. » Voilà, donc, c'est ça. S'il est possible d'avoir une reconnaissance assez profonde de nos actions internes et externes pour que chacun de ces mobiles, même le moindre, fût connu en même temps que toutes les occasions extérieures qui agissent sur ces derniers, on pourrait calculer la conduite future d'un homme avec autant de certitude qu'une éclipse de lune ou de soleil et cependant soutenir en même temps que l'homme est libre. Bon. Il semble que cette omniscience n'est réservée qu'à Dieu. Par extension, on peut dire que le prophète clairvoyant voit l'avenir grâce à son extase en Dieu. Là, c'est clair. D'ailleurs, on remarque dans le passage de l'Ancien Testament où le futur roi Saül qui cherchait une annexe de son père, quand il a rencontré le prophète Élisée, il lui a demandé « C'est vous le clairvoyant ? » Donc, le prophète était appelé clairvoyant. « Est-ce vous le clairvoyant ? » C'est ça. Et même, on a vu ce même prophète Élisée, il avait vu un jeune homme qui venait de la Syrie et déjà, il avait eu connaissance que ce jeune homme-là allait être roi de la Syrie et il allait venir avec ses armées attaquer Israël et tuer beaucoup d'hébreux et faire beaucoup de prisonniers hébreux et c'est ce qui va se passer. Déjà, Élisée pleurait sur ce qui allait arriver et malheureusement ça arrivait et il a dit à ce jeune homme « Tu vas faire beaucoup de mal à mon peuple mais ce jeune homme ne comprenait rien à ce qu'Élisée disait mais c'est ce qui est arrivé avec notamment la conquête assyrienne sur le royaume d'Israël, le royaume du nord. Donc c'est ça. Donc c'est grâce à Dieu qu'ils voient l'avenir. Quand ils sont en extase en Dieu, Dieu leur permet de voir des choses à venir. Bon, il dit aussi l'auteur dit ici qu'il existe cependant des clairvoyants hors de tout contexte mystique qui juraient d'une sorte de vision cosmique. C'est toujours les choses de les viser. L'espace n'aurait pas trois mais quatre dimensions dont le temps serait la quatrième. Aujourd'hui même les cosmologistes parlent même de beaucoup de dimensions. D'autres même parlent de onze dimensions. Dès lors, la vie ne serait pas un fleuve qui s'écoule mais un océan de coexistence selon le mot le mot de Niers. L'avenir ne serait pas contenu dans le présent en vertu des causalités. Il coexisterait en lui avec lui mais ailleurs dans une quatrième dimension seulement perceptible au méthanum c'est-à-dire ceux qui peuvent voir l'avenir. En ce temps, Eddington a dit les événements n'arrivent pas. Ils sont là et nous les rencontrons sur notre passage. La vie est alors une sorte de voyage d'exploration de la conscience. Mais les Africains voyaient le temps comme étant circulaire. Tous les peuples d'Afrique voyaient le temps comme étant circulaire. Ce n'est pas une affaire de machin linéaire comme un fleuve qui s'écoule. Non, non, non. Pour les Africains c'est circulaire. D'ailleurs, on voit que le cercle a beaucoup d'importance dans la création. On le voit. On le voit. Le cercle. Dans Durée de simultanéité, Bergson a critiqué cette vision relativiste qui confond le temps pensé et la durée vécue. Il a également objecté qu'on ne peut retrancher de la réalité. On ne peut substituer un tout fait à un se faisant. Car s'il y a une infinité de manières de se projeter dans l'espace, une seule de ses projections sera accomplie dans le temps. D'ailleurs, Einstein a montré que l'espace et le temps c'est la même réalité. Voilà. L'espace et le temps c'est la même réalité. Avant Einstein, Albert Einstein, les gens croyaient que le temps et l'espace étaient séparés. Oh non, c'est la même réalité. Voilà. La même réalité. Un homme en France rêve de l'éruption de la montagne Pellé à la Martinique. Quelques jours après, ce rêve lui est confirmé par son journal. Un peu plus tard, il apprend le détail de l'événement réel et constate que le journal avait commis des horreurs. Or, à quoi se référait le rêve prémonitoire ? Non à l'événement réel mais au journal. Il avait donc rêvé se voyant lire le futur journal. Donc, d'accord. L'accrévoyant ne semble donc pas une quasi-perception du réel mais une photographie prise dans une conscience la science ou celle d'un autre. Ce qui nous ramène à la vision du mystique. Il y a des gens qui ont peur du mot mystique. Il lit ça au diable. Alors que le mot mystique, sa racine, c'est le mot mystère. C'est une intrusion dans une mémoire. Le docteur Hostie a démontré le caractère cinématographique des visions d'avenir. Cela est aussi sensible dans les visions des équelles que rapporte l'Ancien Testament. Ouais, on voit les images. On voit les images. C'est comme ça. Le sujet écrit René Sudre voit défiler des tableaux animés et colorés qui en pourcentent la personne sur laquelle on a aiguillé son attention. On dirait que c'est la réalité qui se déroule. Ce qui est vu sous des angles différents à travers une glace magique. Tantôt la glace est claire et la vision est parfaite. Tantôt elle est embuée et la vision indistincte ou déformée. comme lieu donne lieu à l'interprétation au lieu de rester image elle devient notion arbitraire ou se mue en symbole. C'est pour ça que les gens font de la divination. C'est pour ça que les gens font de la divination. La divination c'est quoi ? C'est pour connaître l'avenir. Or souvent ce sont des gens qui le font comme ça et ça dans la foi chrétienne Dieu n'en veut pas. Parce que dans l'Ancien Testament Dieu dit ne fréquentez pas les gens qui prédisent l'avenir. Ne fréquentez pas les gens qui prédisent l'avenir. Vous voyez c'est cela. Mais il faut savoir que puisque dans l'Ancien Testament le peuple le prophète qui parle au nom de Dieu les gens allaient le voir pour leur dire mais sur telle chose qu'est-ce que Dieu pense sur telle situation comment est-ce que ça va arriver etc. Et puis bon le prophète leur donnait des réponses venant de Dieu bien sûr c'est pour ça qu'on appelait le voyant c'est pour ça qu'on appelait le prophète le voyant c'est comme ça voilà donc c'est c'est une réalité c'est une réalité mais nous les chrétiens nous concernant qu'est-ce que Jésus a dit il a dit tout ce que vous voulez savoir demander le au Saint-Esprit ma soeur mon frère tu veux connaître ton avenir sur une question demande ça au Saint-Esprit il faut que le Saint-Esprit tu sens qu'il est non seulement en toi mais à tes côtés pour te guider c'est pour ça que maintenant avec le Saint-Esprit Dieu veut être au-dedans de ceux qui croient en lui et non pas à côté ou dire je suis avec toi maintenant non il dit je suis en toi donc tout ce que nous voulons savoir même pour notre avenir nous devons poser la question au Saint-Esprit vous voyez on a vu comment Nathan est venu rassurer David sur l'avenir de sa royauté parce que David avait des doutes sur l'avenir de sa royauté que serait sa royauté Nathan l'a rassuré mais il lui a dit Dieu ne veut pas que ce soit toi qui construis son temple ça Dieu ne veut pas ça parce que tu es un homme de sang tu as trop fait de guerre tu as trop versé le sang voilà c'est ça même donc si bien que ceux qui disent faire des guerres justes Dieu n'aime pas qu'on verse le sang Dieu n'aime pas ça Dieu n'aime pas ça il a dit non c'est ton fils un fils qui est de toi c'est lui qui va bâtir mon temple lui serait un homme de paix un homme de paix pardon c'est lui Shlomo c'est-à-dire Salomo voilà ce qui explique la confusion fréquente entre passé et avenir et l'impossibilité de dater l'avenir voilà et s'il y a une loi de la nature qui explique ce phénomène elle ne peut entrer que dans un essai d'explication métaphysique de l'univers impénétrable à l'intelligence mais non au coeur selon l'intuition de Berson lorsqu'il se réfère à la vision en Dieu donc prédire l'avenir c'est une affaire de vision en Dieu voilà c'est ça mais des gens du démon aussi le font oui les gens du démon qui le font parce que les médiums ils ont plus ou moins des réponses sur des questions d'avenir mais ce n'est pas sûr et précis comme pour Dieu voilà donc c'est cela alors je vous remercie j'ai présenté donc encore un aspect de la série sur le pouvoir mystérieux de la foi le pouvoir mystérieux de la foi de Jean Guitton et Jean-Jacques Antier je vous remercie je suis le frère Jean de l'amour de Jésus c'est mon nom spirituel et à l'état civil je suis le professeur Alou Kouamirino vous voyez que donc on aborde des questions importantes augmentez les vues sur cette série de vidéos là et vous n'allez pas regretter voilà vous n'allez pas regretter vous n'allez pas regretter de prendre le temps d'écouter voilà ici les africains qui aiment tellement même des chrétiens qui veulent savoir l'avenir qu'est-ce qui va se passer etc voilà on en parle ici voilà j'en parle ici donc c'est ça il ne faut pas qu'on soit inquiet c'est la question de l'avenir ce qui est sûr c'est que nous mourrons voilà ça on est sûr de ça mais pourtant c'est une affaire à venir la mort là c'est une affaire à venir la mort de chacun de nous c'est une affaire à venir voilà mais on est sûr de ça déjà seulement le problème ce n'est pas le fait de mourir c'est de mourir en état de grâce voilà c'est de mourir en état de grâce c'est pour ça que l'une des prières importantes pour le chrétien c'est de demander à Dieu de faire en sorte qu'il décède en état de grâce décéder en état de grâce c'est quoi c'est au moment où au moment de rendre le dernier soupir soupir pardon d'avoir son coeur son esprit et son âme tournée vers le Seigneur Jésus Christ voilà pour dire notamment comme Saint-Étienne Seigneur reçois mon esprit Seigneur Jésus reçois mon esprit donc c'est ça et si avant cela un prêtre est venu pour faire ce qu'on a anciennement appelé l'extrême onction mais ce mot les gens n'en veulent pas mais pourquoi ils n'en veulent pas l'extrême onction quoi est-ce que c'est le mot 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 ce sera seulement la mort du corps donc l'extrême onction c'est bon le prêtre vient vous pouvez vous confesser et puis il vous donne l'absolution au besoin même si vous pouvez prendre encore la communion bon on vous la donne et puis vous rendez votre âme votre esprit entre les mains du Seigneur et vous allez en paix à la rencontre de votre Dieu et ça c'est très important je l'ai dit je suis le frère Jean de l'amour de Jésus c'est mon nom spirituel à l'état civil je suis le professeur alors le nom Jean de l'amour de Jésus c'est aussi le nom de cette chaîne Youtube de moi partagez ces vidéos là faites connaître ces enseignements c'est important voilà merci encore et bonne journée à tous